Salut à tous. Andrew. Salut. Mais comme il ne me présente pas, je vais me présenter moi-même. Andrew. Je m'appelle Maxime. Et on voulait vous parler de trois techniques pour faire des interactions avec énergie, envie et désir. Ouf, désir. J'aime bien. Allez, il m'a mis sur pression là. C'est sur Morning Kiss. Alors, la première technique, c'est la technique du billet. Qu'est-ce que c'est la technique du billet ? Je vous raconte la technique du billet. Merci. Vous partez en interaction, vous vous calez, admettons, une heure, une heure et demie avec un wing, donc un partenaire, pour faire un maximum d'interactions sur une après-midi, sur une heure, une heure et demie, un créneau. Et vous vous ramenez au rendez-vous avec votre ami et vous lui donnez en billet, en argent. Si vous êtes étudiant, vous pouvez lui donner en pièces de 2 euros, mais quelque chose qui a de la valeur. Nous, comme on travaille, on va partir sur une base de 50 euros. Je vais donner à Andrew 5 billets de 10 euros. Je ne suis pas d'accord pour les 50 bas, mais on en parlera après. Andrew, lui, va me donner, comme il gagne beaucoup plus, il va me donner, sur 100 euros, 5 billets de 20 euros. Et le but du jeu, c'est que je vais redonner à Andrew un billet par interaction qu'il va effectuer. Ce qui va énormément le motiver, parce qu'à terme, au bout d'une heure et demie, il peut potentiellement perdre 100 euros s'il ne fait pas ses 5 interactions. Et moi, je peux en perdre 50, voire 60, 70 si je ne fais pas mes interactions. A savoir, ça ne va pas chercher des moyens, mais ça motive énormément, parce que c'est toujours chiant de perdre de l'argent sans se bouger, sans sortir de sa zone de contrat. C'est une amende, finalement. C'est une amende. On s'auto-amende de non-abordation. Voilà. Donc ça, vous allez voir que dès qu'il y a de l'argent en jeu, ça motive. Moi, la deuxième technique, c'était dans le même registre, mais en fait, c'était une idée que j'avais à partir de quelque chose que j'ai fait à Londres. C'était de fixer une heure entre 13h et 14h, par exemple. Et entre 13h et 14h, avec un oui, on sort et il faut aborder 10 femmes pendant l'heure. On ne peut pas déborder les 60 minutes. Donc, 10 femmes, à vous de juger lesquelles. Et ça vous met de la pression de ne pas chercher des excuses. J'ai un âge, je ne vous prépare parce qu'elle marche trop vite, elle est au téléphone, parce que vous n'avez que 60 minutes. Donc, si vous avez une interaction qui dure 5 minutes, 10 minutes peut-être, là, c'est encore plus que vous allez avoir la pression. Mais aussi, c'est qu'en fait, parfois, quand on peut sortir, on peut avoir les 3-4 femmes et on peut dire, ouais, c'était pas mal, j'ai abordé 3-4 femmes. J'arrête là. J'arrête là et je ne me sens pas vraiment plus aisé. Mais après, il y a 10 femmes, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup d'interactions. J'ai les 20, beaucoup d'apprentes et il y a de la musique qui arrive. Donc, ça devient très romantique. Oui. Et aussi, pour moi, je parle de mots en français, désensibilisation, c'est bien dit. En fait, c'est ça, en fait, si on a un peu peur d'aborder, pour ceux qui ont toujours un petit peur à l'intérieur de même, vous y allez 10 fois en une heure. Et je vous jure qu'au bout de 10 interactions en une heure, vous allez dire que franchement, ce mur que je me suis mis devant moi, c'était vraiment juste un mur en eau, en papier, je peux facilement traverser. Et la vie en rose qui joue derrière nous, c'est tellement beau. Ouais, je pense qu'on va s'enbrasser dans le temps. Ouais, c'est franchement. Mais il n'ose pas. Il est un petit nu. Je suis trempé de sueur, là. Non, mais doucement, doucement. Génial. Toi, un peu. Je n'espère que vous voyez. Alors, putain, on est dans le marais. Ouh ! Et donc, la troisième technique ? La troisième technique, c'est tout simplement de se fixer, pareil, une heure avec un wing, un partenaire, et de se dire, sur une heure, 45 minutes, vous définissez le temps. De faire le plus d'interaction possible, comme un concours. Et à la fin, à la fin du temps écoulé, du temps imparti, celui qui a perdu paye un coup à boire à l'autre, ou lui paye le déjeuner, ou voilà. Vous pouvez faire la même chose sur les 10 approches. Celui qui n'en a pas fait 10 paye un coup à boire au gagnant. Et le but, à chaque fois, c'est comme la technique des billets, c'est de mettre un petit challenge, de mettre une valeur qui rentre en jeu et qui démultiplie la motivation, l'envie, la détermination. J'aime bien. Ce sont de belles idées, donc on attend vos commentaires, vos idées, vos réactions et vos questions sur tous. On va les mettre en place chacun, enfin nous-mêmes, entre nous. On va peut-être essayer les trois techniques pour voir ce qui marche mieux pour nous. On a déjà fait une technique, celle du challenge. Du challenge, tu vois. Qui a été remporté aujourd'hui. Tu as gagné ? On va en parler la prochaine fois. Ce soir, c'est mon équipe. Sous-titrage ST' 501